L'année commence mal. Pour Perrine, le réveillon du nouvel an a peut-être tourné court. En effet, la candidate de la difficile saison 18 de l'amour est dans le prêt à annoncer à ses abonnés avoir attrapé la Covid, donc une résurgence se fait sentir depuis quelques semaines. Déjà impactée par la maladie de Crohn, qui lui avait valu de nombreux messages de soutien de la part des téléspectateurs de l'émission présentée par Karine Lemarchand, l'hélicicultrice de Bourgogne-Franche-Comté souffre désormais du virus qui chamboula le monde entier quelques années en arrière. Restée proche de ses fans depuis la fin du programme, Perrine a tenu à informer ses abonnés sur son état, leur faisant part de nouvelles rassurantes. L'agricultrice, restée célibataire à l'issue du télécrochet diffusé sur M6 jusqu'au 20 novembre dernier, rassurait ainsi ses abonnés en story Instagram, leur révélant le 5 janvier avoir eu beaucoup de fièvre en début de semaine, mais qu'elle constate tout de même un mieux dans son état de santé du jour. Contaminée par le virus malgré 4 vaccins, la blonde éleveuse d'escargots justifiait cet état par les immunosuppresseurs qu'elle doit prendre pour contrer sa maladie de Crohn, ce traitement est en effet souvent utilisé contre des maladies auto-immunes. Pour rappel, cette pathologie se caractérise par une inflammation chronique du tube digestif, qui peut causer des maux de ventre, des diarrhées, ou encore des nausées aux patients qui en sont atteints. Un trouble qu'il a longtemps isolé. Supérieure à supérieure à l'amour et dans le pré 2023, découvrez le portrait des agriculteurs de la saison 18 ce qu'elle retient de sa participation à l'amour et dans le pré repartie seule après avoir mis fin à sa relation avec Firmin, la benjamine de la saison 18 de l'amour et dans le pré n'était pas morose quant à sa participation au programme télévisé. Car si le courant amoureux n'était pas passé avec ses prétendants, elle a tout de même trouvé en Firmin un ami. Elle a également tissé de nombreux liens avec les autres agriculteurs, l'équipe de la production, et les spectateurs. Une relation qui n'a pas de prix. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, Elise Cloup au Instagram 1 ий 1 C'est parti ! C'est parti !